Pourquoi il faudrait intensifier la Ruqya ces jours-ci, ces jours de l'Hijjah ? Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Toujours, la maladie occulte est beaucoup liée avec l'adoration des croyants et l'adoration des musulmans. Les chayatines, ils travaillent toujours dans un sens et nous on doit travailler dans l'autre sens. D'accord ? Les chayatines, ils connaissent mieux que nous les moments importants de la religion. Ils connaissent, ils savent que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala monte pendant des jours précis, comme les derniers jours de Ramadan par exemple, ou bien pendant tout le Ramadan. Et les meilleurs jours, les meilleures nuits chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les dernières nuits de Ramadan. Mais les meilleurs jours, où il n'y a pas l'action est plus aimée et acceptée par Allah, plus que les dix jours que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque acte que tu vas faire, tu vas donner un sadaqa, tu vas faire d'ikr, tu vas acheter un mouton pour celui qui n'a pas, tu vas sacrifier le mouton le dixième jour, qui est le jour du rite, etc. Ces actions-là, elles sont super aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre sens, les sourciers, les chayatines, tout ça, ils savent que nous avons une occasion qui ne se répète pas. Et beaucoup d'entre vous, et même moi, wallahi, hier j'étais super fatigué. J'étais super fatigué, j'étais presque, je ne voulais pas partir faire le juma. Tellement j'étais super lourd et fatigué, et pas bien, mal aux articulations. Alhamdulillah, je n'ai pas une maladie occulte, mais quand on se bat contre ces maladies-là, c'est sûr qu'il va y avoir des influences des gens que je rencontre sur moi. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, vous, surtout ceux qui sont malades, augmentez les Dikr, augmentez les Rokya, augmentez les forces pour ne pas avoir des renouvelements pendant ces périodes-là. Il faut que vous utilisez ces occasions mieux qu'eux pendant ces dix jours. Dikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Il est rapporté sur les sahabas qu'ils partaient comme ça, dans les souks, dans les marchés, dans les mosquées, et ils disaient, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lila alhamdulillah. Faites comme eux. Partez dans un endroit de votre maison, au dehors, etc. Si vous ne pouvez pas le faire à haute voix, faites-le à petite voix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lila alhamdulillah. Ça, que vous soyez malade ou pas. Si vous êtes malade, faites plus de Dikr, faites plus de lavage, faites plus de traitement, et sachez, wallahi, wallahi, thumma, wallahi, vous allez guérir bi'idnillahi ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, encore une fois que vous connaissez ce verset que j'ai répété énormément, on descend du Coran, ce qui est une miséricorde sur les croyants. Si ça ne marche pas pour toi, c'est que tu n'es pas encore assez croyant. La faute ne vient pas du Coran que tu écoutes. La faute vient de toi, il y a encore des défauts, il y a encore de l'obscurité, il y a encore des défauts en toi que tu dois changer et que tu dois travailler pour que ça marche. Le Coran, c'est comme de l'eau, c'est comme quelque chose de bien. Converse, si l'endroit est sale, l'eau converse. Même s'il est propre, l'eau qui est à l'intérieur de nous va devenir sale. Donc il faut verser encore et encore et encore jusqu'à ce que l'eau qui est en moi devienne propre. C'est ce qu'on fait quand on nettoie quelque chose. Donc il faut mettre beaucoup d'eau pour que l'eau, pas bien, soit purifiée et parte. Le défaut ne se trouve pas dans la Rokya. Le défaut ne se trouve pas dans ce que tu récites, dans l'idique, etc. Le défaut se retrouve encore en toi. Et si vous voyez que ça bloque encore, dites Fais que mon cœur soit aligné, qu'il soit sur le même chemin que tu veux pour moi. Dites ce dua beaucoup. Croyez en Allah. Faites les dhikr, les dhikr, les dhikr jusqu'à ce que vous soyez forts et faites les traitements, un traitement régulier. Si vous voyez que vous faites n'importe quoi, un que vous suivez, un que vous ne suivez pas, il faudrait dans ce cas-là être cadré par quelqu'un, par un professionnel qui va vous aider à avoir un rythme. Parce que des fois, le traitement ne va pas comme ça. Il faut un suivi. Sachez que j'ai remarqué une chose. Ce que beaucoup d'entre vous, ils vont commencer de se soigner d'un problème récent. Divorce, mariage, sorcerie, etc. qui est récente. Et ensuite, au fur et à mesure des traitements, vous allez découvrir que vous êtes en train de réveiller quelque chose qui ne vous concerne, même pas qui concerne vos ancêtres. Et vous êtes en train de la traiter. Et sachez que vous êtes en train de faire du bien à vous et à vos descendants et à votre famille quand vous vous soignez. d'un mot qui a été fait au passé, avant même que vous existiez. Traitez-vous, guérissez-vous, et qu'Allah pardonne tous nos péchés. N'oubliez pas de faire les sadaqa. Si, surtout pour le mouton, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui donnent la valeur au sénégal. Le mouton, ce n'est pas une question de mouton. Le sacrifice, c'est une il faut lui donner de la valeur. Donc ne pas dire, oui mais moi je vais donner sadaqa, etc. Non, achète un mouton. Si tu n'arrives pas à égorger en France ou là, dans un pays qui n'est pas musulman, au moins achète pour une famille qui va en profiter. Et au moment d'égorger le mouton, ils vont penser à toi. Il y a des personnes parmi vous qui m'ont contacté et qui veulent faire cela. Alhamdoulilah, je connais beaucoup de familles ici au Maroc qui n'ont pas les moyens pour acheter un mouton. Donc ils pourront l'égorger à votre nom et à leur nom. Et ça profitera à tout le monde. Si vous voulez y participer, ce serait avec plaisir. Ça va leur faire plaisir à eux et à vous aussi. Comme ça, vous avez fait Sha'ira min Sha'a irillah. Sha'ira très importante. Ce n'est pas une question de os ou de viande ou de sang. C'est une question de donner de la valeur. La première des adorations qu'il y a eu depuis Adam, les deux fils d'Adam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de faire nous souk, égorger quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va ni prendre le sang, ni l'os, ni la viande. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit est-ce que tu donnes de la valeur ou pas assez. Parce que je vois, surtout quand j'étais en France, je vois que beaucoup de gens donnent beaucoup d'intérêt à des choses futiles et à des faits qui ne sont pas à nous. Et ils oublient. Ils disent, oui, mais je ne suis pas chez moi, etc. Oui, mais nous on mange la viande tout le temps, etc. Non, c'est une question de donner la valeur au sacrifice. N'oubliez pas que dans ces jours-ci, il y a le neuvième jour qui est un jour très béni et que celui qui va le jeûner, incha'Allah, on va le jeûner ensemble, celui qui va le jeûner le neuvième jour et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés de l'année dernière et de l'année qui vient. Et pour finir, pour ne pas faire trop long pour vous, s'il vous plaît, partagez au maximum. Parce que chaque personne qui va faire les actions que je viens de citer, même si toi, tu ne les fais pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Partage au maximum là où tu peux ce message et incha'Allah, ceux qui vont le faire, ceux qui vont l'appliquer, Allah peut-être il va les guider et Allah va changer leur situation et tout ça, ça va être grâce à toi avec un petit clic où tu vas envoyer ça sur WhatsApp et sur des réseaux sociaux. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501